On est parti. Angélique, Valérie, bonjour. Bonjour. Bien, donc, on l'a dit il y a une seconde, on est fin prête pour cette session. Tu as dit que tu as été déterminée, sans doute. Reste à savoir ce sur quoi on va travailler dans cette session, Angélique. Alors, les points. Alors déjà, les points physiques. En fait, ce qui m'handicap dans la vie, c'est de la fatigue. C'est un épuisement, en fait. Et c'est de pire en pire. Et des douleurs aux épaules et au dos. J'ai des cervicales qui se bloquent. J'ai depuis très longtemps des problèmes urinaires et problèmes dans toute la zone génitale. Une grosse fatigue visuelle, une baisse de la vision. Et une mauvaise audition aussi. Et une grosse addiction à la cigarette. Donc voilà. Après, ce dont j'aimerais me débarrasser, c'est de l'abandon, en fait. J'ai de la peur du rejet. Je pense à des causes avec ce que j'ai vécu dans ma famille, dans cette vie. Et puis... Et puis, comment dire... Une incapacité à profiter vraiment de la vie, en fait. Je suis tout le temps à chercher, à rechercher des réponses pour me sentir mieux. Mais j'ai toujours des blocages, en fait. Des choses qui m'empêchent de vraiment me réaliser. de trouver ma voie aussi. J'ai essayé plein de métiers. J'y vais à fond. Et en fait, je suis toujours obligée de recommencer à zéro, en fait. Soit par des problèmes physiques ou bien parce que des personnes sont parfois méchantes. Elles sont dévalorisantes. Et donc voilà. Et puis, après, tout ce qui est... Une chose. Angélique, quand tu parles de phénomènes inexpliqués, depuis l'enfance, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? En fait, il m'est arrivé des choses que je n'explique pas, en fait. Tu veux bien essayer de me les expliquer ? Oui, je veux bien, oui, bien sûr. En fait, j'avais une dizaine d'années. Et quand je suis partie en colonie, en fait, on est partie camper. J'ai trouvé une bouteille semi-enterrée avec une espèce de parchemin, une vieille recette, avec des ingrédients à collecter puis à mélanger. Et puis, on a fait cette petite tambouille avec les enfants. Et quand on a eu fini, en fait, on a entendu autour de nous des rires de sorcières en cercle qui riaient. Sur le coup, je n'ai pas ressenti de peur. On était content qu'il y ait eu un résultat. On ne se rendait pas vraiment compte de ce que ça représentait. Dans cette scène-là, tu as quel âge ? J'ai 11 ans, je crois. Les autres ont entendu ce rire aussi ? Aussi. Et la monitrice aussi a été très effrayée. On a été la retrouver dans la tente. D'ailleurs, elle était complètement paniquée. Elle m'a rejetée quand elle a vu que je rentrais, en fait. Donc, elle m'a repoussée. Cette recette, il s'agissait de mélange d'ingrédients culinaires ou de plantes ? En fin de compte, c'était des plantes. Il fallait aussi un œuf, un œuf pourri. On a trouvé des œufs à la ferme d'à côté. Sauf qu'après, évidemment, j'ai réalisé que c'était un rituel, en fait. C'était tout simplement... Mais il y a 10 ans, je ne me rendais pas compte de ce que c'était, quoi. Donc, il y a eu ces épisodes-là. J'ai fait une paralysie du sommeil aussi. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Et puis, j'ai vu mon père. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui ressemblait à mon père. J'ai eu très peur. Et en fait, j'ai refusé toute communication. Donc, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que je n'explique pas non plus. Ça, c'était il y a combien de temps, Angélique ? J'avais 22-23 ans, je pense. J'ai fait une observation d'ovnis aussi en plein jour. Des sortes de sphères métalliques mates qui jouaient dans les nuages à une très grande altitude. C'était très étrange. J'étais complètement scotchée devant ça. Je n'ai même pas réussi à parler aux copains qui étaient à côté, de regarder. C'était très étrange aussi. Après, j'ai échappé des fois à la mort dans des circonstances un peu étranges aussi. Des petites choses comme ça qui ont éveillé ma curiosité, forcément qui ont un petit peu coloré ma façon de penser. et puis de... Donc, voilà. Des petites choses, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai vécu ça, en fait, pour essayer de comprendre. Dans ton mail, il est question également de ton père. Est-ce qu'on en parle ? Alors oui, essayer de comprendre pourquoi j'ai eu cette enfance-là, cette vie. Et puis, couper les liens toxiques avec ma mère et mon frère parce que même si le lien est rompu physiquement depuis très longtemps, je sais qu'il reste encore des traces, des traumatismes qui ne sont pas réglés. Donc, couper les liens, mais avec ton père, ça se passait bien ? Avec mon père, bien sûr. J'aimerais savoir s'il peut... s'il va bien. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, s'il est juste de... puis de savoir d'où je viens vraiment parce que je ne me suis jamais sentie terrestre, mais voilà. Savoir ce que je fais ici si je ne me suis pas trompée. Voilà. C'est souvent une question qu'on se pose tous, en réalité. Je crois que c'est la plus importante. Oui. Bien. On est à peu près en ligne avec ce que tu as présenté par mail. Donc, si tu es prête, on y va. C'est parti. Parfait. De mon côté, je vais essayer d'ajuster la position de mon corps pour éviter de tousser. Ah Valérie ? Oui. Voilà. Je vais faire de même pour ta compagnie. Voilà. bien. OK. Alors, d'abord, tu vas me dire, Valérie, comment tu te sens ? Alors, là, le cœur qui bat vraiment très, très vite, alors que tout à l'heure, tout allait bien. j'ai senti des douleurs à la tête et à la nuque. Et je sentais aussi quelque chose qui tournait, tournait, tournait autour de moi, comme un espèce de chose qui tournait autour de moi, mais je ne sais pas quoi. OK. Bien. Cette accélération du rythme cardiaque, cette sensation de tournoiement, ça vient d'elle, d'Angélique ? Oui, oui, parce que j'étais vraiment très bien avant la session et quand elle a commencé à exposer ses points, je me suis vraiment connectée à elle et j'ai senti ce tournoiement autour de moi. Dis-moi si tu as un contact visuel. Je n'ai pas de contact visuel pour le moment. Par contre, j'ai vraiment le cœur qui bat très vite et comme une sensation de pesanteur sur la cage thoracique aussi. Bien. Pour le moment, j'aimerais qu'on conserve, si ce n'est pas trop dérangeant, ces sensations afin d'amplifier le contact avec Angélique. D'accord ? Si vraiment, tu me dis ça… Non, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Bien. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, s'il y a un contact comme ça déjà et que ton corps réagit, ça signifie qu'il y a déjà une connexion même tenue à sa partie subliminale. Tu vas lui dire maintenant de se montrer. On a besoin de la voir maintenant. Alors, je la vois. Je vois quelqu'un de très timide qui n'ose pas en fait venir vers moi. Alors, va vers elle. À ta temps, mais on y va quand même. Ça me fait penser aux enfants quand ils sont vraiment timides, qu'ils se tordent les doigts et tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Tu la vois sous une forme adulte ou sous une forme enfantine ? Je la vois, je dirais, plutôt adolescente entre, on va dire, 12-15 ans à peu près. Son apparence est semblable à celle de son corps physique de maintenant ? En plus jeune, j'entends ? En plus jeune, oui. Mais c'est semblable, oui. OK. Maintenant, tu vas regarder si l'ADN éthérique est semblable à celui de son corps physique. Oui, c'est bien elle. Oui, oui, c'est bien elle. Maintenant, tu vas lui demander si elle se souvient de nous, ou si elle se souvient d'avoir fait appel à nous. Elle me dit non, je ne me souviens pas. Alors, quelle partie d'elle a fait appel à nous aujourd'hui ? Elle dit, je ne sais pas, mais elle me dit, je crois que c'est ma partie physique. Dirige-toi, Valérie, vers la partie d'elle qui a fait appel à nous pour cette session. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si elle était en trois parties. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et ça fait comme des espèces de poupées russes qui pourraient s'emboîter les unes dans les autres. Il y en a une grande, une moyenne et une petite, en fait. C'est ce que tu vois en ce moment ? Oui. Cette partie avec laquelle on était en train de parler il y a un instant, quelle est-elle de ces trois-là ? C'est la plus petite. C'est celle qui est la plus petite, en fait. Oui. Ces trois parties sont alignées dans cette même dimension ? Oui. Là, je vois. Alors, il y a ces trois parties qui sont alignées mais qui sont espacées les unes des autres. En tout cas, je vois qu'il y a de l'espace. Mais l'espace dans lequel évoluent ces trois parties est semblable. Oui. Oui. Regarde cette partie moyenne et décris-moi là. Alors, ce que je vois, ça me fait penser à Angélique mais elle a du noir autour des yeux, elle a les cheveux un peu hirsutes, elle est habillée de façon assez originale, je dirais. elle a des vêtements qui sont déchirés. Elle pourrait vivre sur Terre habillée ainsi ? Oui. Oui, après, c'est comme si elle avait un look un peu destroy, un peu comme ça. L'ADN est toujours semblable à la première partie, la partie de l'enfant ? Oui. Oui, c'est toujours la même partie, le même ADN. Regarde la troisième partie. Alors, cette partie-là, je dirais qu'elle est plus posée, il y a plus de sagesse dans cette partie-là et c'est une partie qui est beaucoup plus réfléchie, qui est vraiment aussi. Et je dirais que c'est comme si c'était une partie adulte, là. Plus mûre. mature, mature, voilà, oui. Plus mûre. Tu me confirmes que ces trois parties évoluent dans la même dimension. Elles n'ont pas de réalité éthérique différente. Il s'agit de la même réalité pour les trois parties. Oui, 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 oui. Tu me confirmes également que l'ADN est le même dans ces trois parties ? Oui, c'est exactement le même ADN. On dirait que c'est elle, mais à des stades d'évolution différentes en fait dans sa vie. L'une de ces trois parties se souvient de moi ? Alors, elle dit non. Aucune des trois parties ? Est-ce qu'il y a une communication fluide entre ces trois parties ? Non, pas réellement. C'est comme si elles étaient vraiment indépendantes, mais quand même il y a une interconnexion, mais elles sont comme indépendantes les unes des autres. Ok. Ok. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas te diriger vers son corps physique. Valérie. Ok, ça y est. Directement vers le corps physique. Tu y es ? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois cette réalité éthérique dans, autour du corps physique ? Je vois, là, je la vois derrière son écran d'ordinateur. C'est, je dirais, quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit normalement. Je la vois elle et autour d'elle, son environnement. Mais là, tu vois son corps physique. Oui. Il a fait disparaître ce plan matériel et observe ce qui regarde cet écran, son ordinateur. Je vois comme si c'était très transparent, comme si c'était fantomatique. Je vois quelque chose comme si c'était fantomatique. Cette plaque, ce morceau fantomatique a également l'ADN des trois autres parties. Oui. Est-ce qu'il y a une communication entre cette partie et les trois autres ? Non, par contre, il n'y a pas de communication avec ces trois autres parties. Regarde bien. Il n'y a aucun lien entre cette partie fantomatique et les trois autres ? Si, il y a un lien mais il n'y a pas de communication en fait. Il n'y a pas de communication. Cette partie la plus proche du corps physique, c'est celle qui a fait appel à moi ? Oui. Ok. Cette partie présente avec le corps physique est-elle consciente ? Oui. Demande-lui son nom. Alali. Alali. J'entends Alali. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Alali. Alali ? Oui. Comment ça va ? Ça va, merci. Tu sais qui je suis ? Oui, tu es Aurore. Je suis en train de me demander ce qui s'est passé pour que quand je me dirige vers toi, c'est en quatre parties que je te vois. Tu es consciente de cette séparation ? Je sais que j'ai perdu des morceaux comme si j'avais perdu des morceaux de moi et je n'arrive pas à les retrouver. Comment ces morceaux ont-ils été perdus ? J'ai eu très très mal. C'est lors d'un trauma. On est dans cette vie présente ou dans ta vie d'Alali ? Dans ma vie d'Alali. Tu es consciente qu'en ce moment même, tu es incorporée dans un corps physique ? 2019, année terrestre ? Oui, je suis consciente de ça mais c'est très difficile. C'est comme si je ne pouvais pas réunir toutes mes énergies pour pouvoir exister réellement. Pourquoi est-ce que tu as souhaité que je t'appelle Alali et pas Angélique ? Parce que c'est mon nom Alali. Angélique, c'est comme si ce n'était pas moi mais c'est en même temps moi. Ok. J'aimerais pas tu es bien consciente de vivre, de vibrer sur mon plan physique en 2019, n'est-ce pas ? Oui. bien que c'est Angélique qui est plus en 2019 que moi mais je suis avec elle. Bien. Je suis avec elle. Bien. Alali, est-ce que tu me laisses travailler pour toi et sur toi dans cette session ? J'ai besoin d'avoir accès à toute ton information. Oui, j'ai demandé vraiment que ce soit ainsi pour que je puisse me réunifier. qu'est-ce que tu as demandé ? J'ai demandé de l'aide. Pourquoi moi ? J'ai demandé à Angélique. Pourquoi moi ? Parce que tu es douée et que tu guides bien. Prête à te laisser guider ? Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie ? Oui. Déconnectée. Déconnectée. Une fois que tu seras parfaitement revenu à toi-même, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais sensoriellement que tu me décrives tout ce que tu as pu ressentir alors que tu canalisais cette partie d'elle. Alors, ce que j'avais, c'est qu'elle était consciente de ce qui se passait, mais en même temps, elle était comme... C'est très compliqué à décrire parce que c'est comme si elle était vraiment séparée en plein de morceaux. Ça, elle en a vraiment consciente. Et en même temps, elle a une existence qui lui est propre et qui est vraiment séparée des autres en fait. Et c'est assez particulier quand même. Bien. Alors, commençons ainsi. De quelle façon cette situation éthérique influence cette partie d'elle, ce corps physique aujourd'hui ? Pardon, excuse-moi. je dirais que c'est comme si elle était incomplète et qu'elle ne pouvait pas disposer de tout son potentiel en fait, tout simplement. ça l'a... Comment dire ? Ça l'handicap parce qu'elle n'arrive pas non plus. Je sentais qu'elle était faible, qu'elle était vraiment faible. C'est comme si elle ne pouvait pas réunir toute l'énergie dont elle pourrait disposer en fait, tout simplement. Bien. Tu vas me répondre par oui ou par non. Le fait qu'il y ait cette séparation du corps éthérique, a-t-il... Non. Non, non. Annule cette question. OK. J'aimerais que tu la regardes en ce moment même, dans le présent. Tu te laisses derrière elle, assise derrière sa chaise et que tu me dises si cette présence fantomatique attire à elle, oui ou non, des formes de vie. moi, je dirais pas particulièrement. Après, il y en a, oui, mais pas particulièrement. Ça, ils sont là, on cohabite avec eux. Je dis une attirance particulière, c'est-à-dire elle est comme détectée spontanément de par sa qualité séparée. Après, je dirais plutôt oui, alors. Plutôt oui, vraiment. Oui. Qu'est-ce qui te fait douter ? Je ne sais pas parce qu'après, tout à l'heure, je voyais des êtres qui étaient autour d'elle, mais ce n'est pas non plus une attirance par sa condition. Mais il y a quand même le fait que ça, je dirais, ça interpelle quelque part. Valérie, tu vas tranquillement prendre ton micro et juste le pousser un tout petit peu vers l'extérieur. Vas-y, c'est bon là ? Est-ce que ça va ? Non, rapproche-le un peu. C'est bon ? Oui, c'est mieux. OK. Bien, tu vas faire le même travail pour les trois autres parties. Est-ce que leurs conditions de séparation attirent, oui ou non, les formes de vie ? Alors, la petite haut niveau, celle qui correspond à la petite fille, je sens que oui. Celle de l'adulte, pas particulièrement et l'intermédiaire. Elles ont des niveaux de conscience différents ? Oui. Ça correspond vraiment à… comme si elle est à des niveaux d'évolution différents en tant que… je dirais, en tant qu'âme et physiquement aussi. Bien, adresse-toi à la partie physique, celle qui est plus encline à me répondre. Ok. Bien. Tu vas lui demander si cette séparation a été volontaire. Non, je n'ai pas cette notion-là. Elle me dit que non. Ça n'a pas été volontaire. ça n'a pas été volontaire. J'aimerais savoir comment cette partie d'enfant interagit, si c'est le cas avec la réalité physique, avec qui est angélique aujourd'hui. Alors, je dirais que cette partie de cette petite fille, elle interagit en fait dans le sens où il y a beaucoup… Moi, je ressens beaucoup de timidité chez Angélique et c'est cette partie, cette petite fille qui fait que elle a plus ce trait de caractère, par exemple. La seconde, celle qui est habillée à Destroy. Je dirais que c'est aussi le fait qu'elle soit plus… C'est quoi ? Pas OK avec tout ce qui se passe. C'est vraiment comme s'il y avait une caractéristique à chaque personnage et qu'en fait Angélique les possède aussi. De celle-là ? De la seconde ? Oui. Quel type de caractéristiques est-ce qu'on parle ? Là, c'est plutôt je suis… Je ne vais pas me laisser faire. Rebelle. Voilà, un peu rebelle, oui. La première ? Beaucoup de maturité en fait. La première, celle qui correspond à l'adulte, c'est beaucoup de maturité et de choses réfléchies. C'est vraiment tout ça. Bien. La partie physique insiste pour être nommée à l'aller. Demande à l'enfant son nom. J'entends Morgane. La seconde ? Vichat. La première ? Sabrina, j'entends. Ces noms ont-ils tous été hérités de vie passée ? Ces noms ont été portés par elle ? Elle me dit non. Ça n'a pas été… Ils n'ont pas été hérités de vie passée. C'est comme si… Tu sais, ça me fait penser à des doublements de personnalités. C'est comme si elle s'était accaparée ce prénom. En fait, fréquentiellement, ces corps vibrent-ils à la même fréquence ou à des fréquences différentes ? Non, ils sont tous à des fréquences différentes. Ok, bien. C'est à ce moment-là de la session, Valérie ? Non. Qu'on fait un retour en arrière parce qu'il est temps de comprendre comment cette situation s'est créée. Ok. Tu trouves le moment où toute cette situation ésotérique a commencé. On y va. Alors, ce que je vois, c'est comme si elle avait été mise dans une machine à l'origine qui avait... Alors, avant d'entrer dans cette machine, où est-ce qu'on est ? On est sur une planète qui n'est pas du tout la Terre. Bien, prends le temps d'en apprécier le relief, l'atmosphère, le paysage. Alors, je sens une atmosphère qui est plutôt qui est plutôt hostile. Il y a beaucoup d'acidité, en fait, sur cette planète. Comme s'il y avait de l'acide, en tout cas. Il y a beaucoup de brume. Est-ce qu'il y a des formes de vie ? Il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de formes de vie à l'origine, je dirais. Mais par contre, il y a des formes de vie qui sont venues et qui ont créé des bases sur cette planète. Tu peux nommer cette planète ? C'est un X. Le début, c'est X-V-E-R-I-A. X-V-R-I-A. Bien. Donc, il n'y avait pas de forme de vie, mais des bases ont été installées. C'est bien ça ? Oui. Il y a eu des constructions de faits et des bases ont été installées. des constructions réalisées par qui ? Ça me dit par son peuple. Le peuple d'Angélique ? Oui. Cherche Angélique dans cette scène. Alors, je la vois, ça y est. Ils sont de... Je la vois, elle a la peau violette à ce moment-là, tu sens une séparation de ses corps ? Là, non, pas encore. Bien, pas encore. Peau violette, regarde son visage et décris-moi-le. Alors, ils ont un visage qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est plus... quoi, qui est proportionné différemment, on va dire. Mais ils ont des yeux, un nez, une bouche. proportionné différemment comment ? C'est-à-dire que la tête est plus allongée, c'est... Pardon, c'est beaucoup plus fin au niveau du menton et... La couleur de leurs yeux. Ils ont les yeux très, très bleus, très, très clairs, comme du cristal un peu. Ils sont physiquement semblables à nous autres êtres humains, même s'il y a comme des disproportions ? Oui, ils sont juste beaucoup plus allongés, beaucoup plus grands, en tout cas. La colonne vertébrale, droite, comme la nôtre ? Oui. Oui, c'est assez semblable. Non, il n'y a pas de queue. Combien est-ce qu'ils ont de doigts, aux mains ? Ils en ont six. Au pied ? Ils en ont six aussi, quoi, à chaque pied. Est-ce qu'ils sont sexués ? Non, ils ne sont pas sexués, par contre. Est-ce qu'ils se reproduisent ? Ils me disent... Quand elle me dit non, on ne se reproduit pas, on est clonés, en fait. On est clonés. Par qui ? Par eux-mêmes, visiblement. Il y a comme des catégories, comme nous, on pourrait dire, il y a des scientifiques, il y a des ouvriers, travailleurs, il y a des constructeurs. Tous ceux que tu es en train de mentionner appartiennent à la même espèce, ils sont tous violés, avec les mêmes caractéristiques ? Oui, c'est la même chose. Est-ce qu'ils portent des vêtements ? Ils n'ont pas de vêtements, non, ils n'ont pas de vêtements. Pas de vêtements. Non. Leur peau, le contact est chaud, froid ? Je dirais que c'est plutôt comme nous, à peu près, à quelque chose près, je dirais, un petit peu plus bas, mais pas excessivement bas. Est-ce qu'ils disposent d'un corps éthérique et d'un corps physique ? Alors, ils ont, oui, un corps éthérique et un corps physique aussi, oui. Qu'est-ce qu'ils font là, sur cette planète qui semble si hostile ? Elle me dit qu'ils ont été pourchassés. Ils ont été vraiment pourchassés de leur propre planète. C'est comme s'il y avait une invasion et ils ont été chassés. Donc, il s'agit d'un refuge, cet endroit ? Oui. Pourquoi celui-là et pas un autre ? Alors, elle me dit que par rapport aux moyens techniques qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas aller très très loin et finalement, ils se sont échoués sur cette planète-là. Par manque de quoi ? De carburant ? Oui. Manque de carburant et puis... Quel est le carburant qu'ils utilisent pour leur déplacement ? Elle me dit qu'on utilise des cristaux. Combien sont-ils en tout ? Deux cent quatre-vingt-six. Ce sont les survivants ? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres disséminés dans d'autres endroits ? Non. Non, non. Ils ont été comme exterminés en fait. Bien. Dans ses yeux, tu vas lire l'exterminateur. Le regarder. C'est un espèce de géant... Géant... C'est un reptilien. C'est très très grand. Il est hyper grand. Reptiloïde ? Oui, un reptiloïde, oui, mais il est immense. La taille est somme toute très relative, tu le sais. La façon dont il a voulu se montrer comment il était exterminé. est-ce qu'il y a un reptilien ? Alors, ce que je vois, c'est qu'ils sont arrivés sur leur planète et au départ, ils ont essayé une association et en fait, comme ils ont refusé cette association, ils ont été vraiment... une association ? Oui, ils ont essayé en fait, les reptiliens, quand ils sont arrivés sur leur planète, ils ont essayé de les convertir, on va dire, de les ranger à côté, avec eux, de pouvoir les utiliser pour eux et ils n'ont pas voulu en fait. Ils ont dit non. Ils ont préféré... Elle me dit plutôt mourir que... Ok. On va y revenir tout à l'heure, d'accord ? Dans cette scène. Pour le moment, j'aimerais qu'on reste focalisé sur... sur Angélique. Dans cette scène, son nom, quel est-il ? Ilali. Alali ? Oui, c'est Alali. Le nom qu'elle portait dans le présent ? Oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu avances dans cette scène, Valérie. Oui. Jusqu'à un moment très important. Alors, ce que je vois, c'est que... en fait, elle a été capturée. Dans cet endroit ? Dans cette base, ce refuge ? Oui, dans cet endroit. C'est comme si... Par les mêmes... C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Comment ont-ils été détectés ? Comment est-ce qu'ils les ont trouvés ? C'est comme s'ils ratissaient tout. En fait, ils ratissent tout en permanence. Et ils envoient des... des factions un peu partout. C'est ce qu'elle me fait voir. Et tout autour de leur planète, ils ont envoyé des factions. Bien. Capturée comment ? Donc après, je vois qu'ils ont été capturés, en effet. Comment est-ce qu'elle est capturée ? Garde ton focus sur Angélique. Je vois comme une espèce de... de cylindre qui tombe sur elle. C'est ce que je vois. Je vois comme un... c'est un gros cylindre qui tombe sur elle comme si c'était des anneaux qui tombaient sur elle. Qui s'empilaient les uns sur les autres. Elle est capturée comme ça, avec son corps physique, n'est-ce pas ? Oui. Et ensuite ? Et ensuite, elle se retrouve en fait sur une autre base, dans un espèce de vaisseau. Elle change de dimension ? Oui. Qui n'est pas du tout sur la même planète. Ils sont tous attachés. Ils s'attraperaient comme ça ? Oui. C'est comme s'ils avaient été, j'irais, téléportés sur... d'un seul coup, comme ça. Bien. Avançons. Une fois qu'elle est dans cette autre dimension, dis-moi ce qui se passe. en fait, là, ce que je vois, c'est qu'ils commencent à faire des expériences aussi sur eux parce qu'ils les trouvent très intéressants. C'est ce qu'elle me dit. Une chose, tu disais qu'il s'agissait du même groupe et qu'il y a eu une extermination précédemment. précédemment. Oui. Tu confirmes ? Bien. Oui. Où sont les parties subtiles de ces corps exterminés ? Ils ont été comme absorbés en fait par ces reptiliens. prennent-ils le temps de leur imposer une télétransportation au lieu de les exterminer sur place ? Est-ce que ça ne serait pas plus rapide de faire comme pour les autres ? Non, parce qu'en fait, leur but, c'est vraiment de pouvoir les récupérer pour eux, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Le but, c'est vraiment de pouvoir ne pas les tuer mais de les utiliser pour eux, pour les servir encore et encore et encore. Parce que ça fait de l'énergie en permanence que là, tout ce qui a été récupéré, c'était vraiment très ponctuel. À quel moment l'interférence va-t-elle être acceptée par Angélique ? En fait, ce que je vois, c'est qu'elle a été torturée encore et encore. Elle a été mise dans une espèce de machine où il y a des espèces de résonances et c'est comme si ça fragmentait ce qu'elle était, en fait. C'est ce que je vois. C'est comme si à ce moment-là, ça l'a séparée. À ce moment-là, observe bien le processus. Décris-moi un peu déjà ce que tu vois. La machine, quelle allure a-t-elle ? Je vois que c'est comme une espèce de caisson où il y a des ondes qui sont envoyées et ça joue au niveau alors je ne sais pas pourquoi je ne connais pas ce mot-là mais atomique, subatomique, c'est ce que j'entends et que ça crée des distorsions au niveau subtil et là, c'est comme s'il y avait des arrachements en fait qui a sa partie subtile, éthérique, énergétique, tout ça qui est comme arraché. À ce moment-là, c'est son corps physique qui est bombardé de ces ondes, tu confirmes ? Le corps physique résiste à ces ondes ? Oui ou non ? Le corps physique résiste à ces ondes, oui. C'est comme si ça touchait que le corps éthérique, que les corps subtils. Ok. Oui. À quel moment son corps subliminal donne cet accord ? En fait, ça génère beaucoup de souffrance pour elle, c'est vraiment très, très, très beaucoup de souffrance et en même temps, il y a beaucoup de regrets aussi sur le fait de se dire qu'on aurait dû mourir sur place. En fait, c'est ce qu'elle dit. Et à ce moment-là... parce qu'ils auraient pu prendre possession des corps subtils également. Oui. Ont-ils besoin du corps physique pour provoquer, pour les mettre dans ces caissons, oui ou non ? Oui, ils ont besoin du corps physique. Ils ne peuvent pas, après sinon, ils ne peuvent pas... Pourquoi avoir exterminé les autres alors ? Pourquoi ne pas tous les avoir placés dans ces caissons ? Parce qu'il leur fallait un moyen de pouvoir, comment dire, les convertir les autres en fait. C'était comme si ça servait d'exemple de la puissance qu'ils pouvaient avoir pour les manipuler encore plus. qui contrôle, programme ces caissons dans cette scène avec Angélique ? Alors, ces caissons, je vois qu'il y a comme... je dirais... Ah ben, c'est des grilles. Des grilles ? Ça ressemble à des grilles, ouais. Ça ressemble à des grilles. OK. Tu restes dans l'endroit où tu es et tu appelles un responsable. Alors, je le vois quand il s'est collé à moi là d'un seul coup, c'est comme s'il me faisait voir ses yeux de feu. Bien, tu vas lui dire de s'éloigner afin de pouvoir apprécier toute son esthétique. Il s'éloigne. Alors, oui. Ben, je vois un peu les mêmes êtres que j'ai vus tout à l'heure. Ça ressemble à un reptiloïde mais très, très, très grand. Avec beaucoup de... C'est un... Je dirais que c'est un mélange entre un reptiloïde et un... Ça ressemble un peu à un crocodile en même temps. OK. Demande-lui son nom afin que je puisse le nommer. Bourra. Bourra. Tu me laisses lui parler un instant ? Oui. OK. Laisse-moi parler directement avec Bourra. Bourra ? Oui. Ça va ? Tu me déranges. Je n'ai pas l'impression que tu es très occupée. Raconte-moi une chose. Bourra, qu'est-ce qui se passe ? À quoi servent ces caissons ? Ça nous sert à fragmenter tous les corps subtils. Bien ça, je le sais déjà. Pourquoi voulez-vous fragmenter ces êtres ? Parce qu'ils nous sont plus utiles dans cette configuration-là. Pourquoi ? Puisque ça les met dans la souffrance et après, on leur demande ce que l'on veut. Regarde les êtres humains sur Terre. Ils ne sont pas tous fragmentés et ils sont pourtant de fantastiques piles énergétiques. Souffrance, tristesse. Il y en a beaucoup qui sont fragmentés plus qu'on ne le croit. La fragmentation augmente la production fréquentielle ? Bien sûr. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de le faire. En combien de parties cette fragmentation va séparer à l'année ? En quatre parties. Quatre parties. Pourquoi quatre ? Et pas six, douze, vingt ? Nous avons aussi une imitation pour pouvoir maintenir le tout cohérent. Qu'est-ce que tu appelles cohérence du tout ? Pour que le corps physique continue à fonctionner ? Autrement dit, ce qu'elle intéresse c'est qu'elle soit incarnée. l'incarnation physique ? Bien sûr. Ok. Quel type de fréquence produit Angélique dans mon présent susceptible de t'intéresser ? Dans ton présent, elle a aussi des fréquences de peur. Ça, c'est intéressant pour nous. c'est très intéressant. Pourquoi trois apparences différentes ? Trois noms différents ? Qui a donné ces noms ? Qui a donné ces apparences à ces parties d'elles-mêmes ? Ce sont nous. Et pour qu'elles puissent avoir un minimum de reconnaissance. Qu'elles s'auto-reconnaissent ? Oui. J'ai la sensation Sinon, elles se séparaient de ses corps. J'ai la sensation que la fragmentation a eu un autre dessin. Que se passerait-il si cet être qu'elle était s'incarnait pleinement et restait pleinement elle-même ? Elle nous ne servirait plus. Pourquoi ? Puisqu'on ne pourrait pas récolter tout ce qu'on a à récolter. On ne pourrait pas prendre tout ce qu'il y a à prendre. On ne pourrait plus la manipuler autant que nous la manipulons aujourd'hui. Dans mon présent, est-ce qu'elle a pleinement accepté sa condition humaine et son ADN humain ? Non, elle ne l'a pas accepté pleinement. Et c'est ça l'intérêt aussi. Est-ce qu'elle produit plus de fréquences en gardant son ADN d'origine ? Bien sûr. Voilà pourquoi. Elle est défragmentée. Pourquoi faut-il toujours pour sortir les larves du nez ? Pourquoi ne pas dire simplement l'information puisque de toute façon, je vais l'avoir. De toute façon, je vais l'obtenir. Nous pouvons toujours essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je te sens comme déjà soumise à ta propre condition. C'est un état d'abnégation face à ma présence. Oui, parce que tu me fatigues. Le reptiloïde est pourtant un être de lutte. Un être qui ne négocie pas. Un être qui extermine. Où est ta verve ? Où est ton cas ? Où est ta violence ? Oui, mais toi, tu ne peux pas négocier. On ne peut pas négocier avec toi de toute façon. On peut absolument négocier avec moi. Bien sûr. Bien sûr. J'aime la négociation. Exemple. Ta négociation, mais pas la nôtre. Quand tu t'es présenté, toi et tes factions, sur cette planète, qu'est-ce que tu voulais négocier exactement ? Qu'est-ce qui a motivé cette extermination ? Nous devions montrer un exemple pour que les autres puissent nous obéir. Ils ont fui. Ils n'ont pas obéi. Et ça nous a permis de les piéger encore plus. Quoi qu'il en soit, ils ont fui. Ça veut dire qu'ils ont refusé de se soumettre. Elle a même pu plutôt mourir. Oui. Au final, nous avons réussi à la soumettre. Ont-ils tous été fragmentés ? Pratiquement. Ont-ils tous été poussés à la réincarnation sur Terre ? Bien sûr. Pourquoi la Terre ? Pourquoi toujours la Terre ? Parce que c'est fréquentiellement beaucoup plus intéressant. Il n'existe donc pas d'autres planètes galaxies-étoiles susceptibles de vous intéresser davantage en termes de production fréquentielle ? Non. Quel rôle joue cette Terre qui semble avoir un rôle si pivot en cet univers ? La Terre est, je dirais, comme un berceau. Un berceau et en même temps, une grande quantité d'énergie circule. Berceau, qu'accueille-t-elle et les énergies ? Qu'accueille-t-elle en son lit si c'est un berceau ? C'est un berceau de terreur, de noirceur, de mal, de violence, de guerre. Qui a voulu que ce soit ainsi ? Pourquoi cet endroit ? Pourquoi là ? Ce sont nous. Parce que nous avons la possibilité de nous nourrir grandement en étant ici. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas aussi facile. tu n'as pas compris ma question. N'essaie pas de te faire passer pour un créateur parce que tu ne l'es pas. Tu es tellement si peu créateur que regarde, je mets un tout petit pied dans cette session et tu as déjà la queue entre les jambes. Ne te fais pas passer pour le créateur de cet endroit. Tu peux dire dégage, moi j'en t'en reste parce que je suis dans ma création. tu te souviens ? Pourquoi tu m'as amenée ici ? Je suis chez toi, je ne t'ai amenée nulle part. Laisse-moi avec Valérie. Valérie ? Déconnecté. 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 Complètement déconnecté. Ça y est, me revoilà. Comment est-ce que tu te sens ? Ça va, merci. Ça va bien. Ton corps physique ? C'est OK. Je me sens bien. Fréquentiellement ? C'est bon. Je suis remontée assez rapidement là. Ça va. Bien. La cessation de volonté a-t-elle été donnée avant ou après la fragmentation ? Cession, pas cessation. Cession. Je dirais qu'elle a été donnée après. Après la fragmentation ? Oui. C'est comme si après, après elle donnait sa... Si, si, c'est après. Parce qu'en fait, elle essayait de... comme si elle essayait à chaque fois de... de réunir tous ses corps. La question qu'on se pose, c'est pourquoi a-t-elle accepté cette fragmentation ? Tu disais que le corps physique était le canal nécessaire pour fragmenter ce corps éthérique. va au moment où il y a acceptation, le point d'origine. Tu te places dessus directement. En fait, l'acceptation, ça a été vraiment sur le plan physique, ce que je vois. C'est qu'ils l'ont torturée, 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 torturée. Mais toujours comme si c'était à la limite vraiment de... La torture a eu lieu avant la fragmentation ? Ou pendant ? Il y en a eu pendant la fragmentation mais pas avant. Pendant la fragmentation, il y a eu une torture aussi. Je la vois comme si elle était reliée aussi à des espèces de fils qui... C'est comme si elle était bombardée de partout en fait ce que je vois. Entendons-nous bien. Il cherche à briser le corps pour faire chuter fréquentiellement la partie subliminale ? C'est ça, oui. Bien. Pour qu'il y ait vraiment un accord de créer en fait. Oui. Bien. Tu vas sortir de cette scène. tu te places comme en perspective sur sa ligne temporelle. Et j'aimerais que tu regardes toujours avec perspective les caractéristiques principales communes, si elles existent, de ces vies sur Terre. S'il y a eu plusieurs vies, bien sûr. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu toujours un grand manque d'énergie. Ça, c'est comme si... Alors, je ne dirais pas malade ou... Mais c'est comme s'il y avait toujours eu un grand grand manque d'énergie, comme s'il y a eu un manque d'intérêt aussi. Certains. Oui. S'il n'y a pas une incarnation complète, il ne peut pas y avoir ni un intérêt ni une énergie nécessaire pour l'incarnation et la condition d'incarner. Oui. C'est comme si, tu sais, c'était des incarnations où ça ne faisait pas de vagues. Ça ne descendait pas, ça ne montait pas, mais c'était... C'était terne, en fait. C'était... Si tout reste aussi terne et dans une franche fréquentielle fade, que récupèrent ces entités en termes de fréquence sur la partie près du corps physique ? Alors, ce que je vois, c'est que... Il y a des... Comme des cassures par moment. Ça fait des... Comme des chutes par moment. OK. Oui. C'est ce que je vois. L'une des quatre parties est capable fréquentiellement de se maintenir comme... Fréquentiellement, bien. Je dirais pas réellement. Elles sont tous dans la même franche ? C'est à peu près tous dans la même tranche, bien que ça soit comme des niveaux différents, mais pas réellement. Non, il n'y a pas de... Bien, maintenant, j'aimerais comprendre quelque chose. pourquoi chaque partie présente un niveau de conscience différent qui interagit parfaitement avec la partie physique. c'est... C'est comme si... Alors, comment dire ? Comment expliquer ? Est-ce que ces parties sont interchangeables ? Est-ce qu'une incarnation, cette partie fantomatique peut être là ? Et une autre incarnation, une autre des parts, prendre corps dans la matière ? Oui, 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 oui. Oui, c'est ce que je vois. Suivant les incarnations, c'est comme s'il y avait des degrés différents, en fait. Ça peut être la petite fille qui... La partie petite fille qui s'incarne ou la petite... La partie rebelle qui s'incarne et suivant tout ça, en fait, il va y avoir des prédominances ou pas dans le caractère et tout ça. Pourquoi cette partie fantomatique alors en ce moment, dans cette vie-là ? Parce que c'est comme si elle avait besoin de s'effacer. C'est ce que je ressens, c'est qu'elle avait besoin de s'effacer pour laisser place aux autres, en fait. Et cette partie... Mais les autres n'occupent pas le corps de la même façon que la partie fantomatique. Oui, mais c'est comme si c'était une stratégie, en tout cas de sa part, de s'effacer pour que les autres puissent puissent intégrer le corps. C'est ce que je ressens. C'est ce que... Maintenant, tu vas regarder si les trois autres parties de son âme sont incarnées dans des corps physiques. Non, je n'ai pas cette notion-là. Non, pas du tout. Donc, dans son corps physique, il y a cette séparation. Elle est dans son corps physique avec cette condition de séparation. Oui, c'est ça. L'une de ces parties est interférée par une autre interférence ? Non, je n'ai pas cette notion-là. Donc, l'interférence contrôle parfaitement la fragmentation et le processus post-fragmentation. Oui. OK. Maintenant, on va revenir un instant dans le présent. dans le présent. OK. Tu y es ? Oui. Bien. Ces problèmes urinaires et dans la sphère génitale, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? Non, je n'ai pas de cause ésotérique. Je sens une fragilité en tout cas physique. Je dirais c'est due à sa condition mais c'est pas... il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de choses qui sont en cas. Tu dis simplement si c'est lié ou pas à l'interférence et s'il s'agit directement si le symptôme présente une cause ésotérique ou s'il s'agit d'une conséquence collatérale de l'interférence. Oui, là, c'est une conséquence. Bien. Crise de foie, vésicule ? Oui. Douleur dans les épaules, le dos ? Oui. Fragilité, vision, audition ? Oui. Incapacité à profiter de la vie, à être pleinement heureuse ? Oui, aussi, oui. Instabilité professionnelle ? On l'a vu précédemment mais on répète. Oui. Peur du rejet, de l'abandon ? Oui. C'est lié à cette condition ésotérique ? Oui. Quand est-ce que c'est née ? Oui, parce que c'est née dans cette autre vie. pourquoi s'est-elle sentie abandonnée ou rejetée ? Alors, c'est rejetée, c'est pas, c'est elle-même qui s'est rejetée et abandonnée. C'est comme si, quand elle a cédé, c'est comme si elle se rejetait elle-même et elle s'abandonnait elle-même en fait parce qu'elle n'avait pas été assez forte pour pouvoir résister à tout ça. Bien. Maintenant ? Décidément. Pardon. Maintenant ? Non. Une seconde. Ok. On continue ? Oui. Maintenant, on va entrer dans une scène appartenant à cette vie physique. Ok. La bouteille, le parchemin et l'enfant qu'elle est. Oui. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe dans cette scène parce que ce rire qu'on entend a attiré ma curiosité. Alors, ce que je vois, c'est que ça tourne autour d'elle. C'est comme si ça tournait vraiment autour d'elle. Je vois comme au début en fait que ça tournait autour d'elle. Oui. Et ce sont en fait des, je dirais, des manipulations pour vraiment récolter encore plus. Bien, mais tout cela est lié à sa situation, oui ou non ? Oui, si, si. Pourquoi les autres ont entendu alors ? La professeure est frayée ? C'était fait exprès en fait. C'était pour créer plus de peur encore. Pourquoi la prof l'a chassée ? Parce qu'elle doit être rejetée. Pourquoi Angélique a-t-elle connu tant de phénomènes étranges, bizarres ? Parce qu'elle, alors, ce que ce que je sens, c'est comme si c'était elle-même qui crée aussi ces phénomènes pour, c'est comme si pour attirer son attention. Ou elle les voit parce qu'elle a un ADN différent d'un autre qui aurait été pleinement dans l'acceptation de l'ADN humain. Alors, je dirais qu'elle les, on va dire, elle les canalise mais elle ne les crée pas. Voilà. C'est un peu plus juste. C'est comme si elle les canalise en fait. Autour d'elle, il y a plus de facilité à ce que ça se crée. De grande propension à ce que ça lui arrive à elle et pas à un autre. Oui. Bien. Son addiction pour le tabac, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? Non, je ne vois pas de cause ésotérique là. Est-ce qu'il s'agit d'une conséquence collatérale à l'interférence ? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Cette paralysie du sommeil à leur jeune femme, elle voit, elle sent son père. Qu'est-ce que c'était ? Moi, je dirais que ce n'est pas du tout son père en fait. Je parce que dès que tu as dit ça, là, j'ai vraiment senti une grosse douleur. Non, c'est pour la faire souffrir en fait. Ce n'est pas... Bien. Cette accélération cardiaque au tout début de la session, elle était due à quoi, Valérie ? Alors, moi, ce que je vois, c'était dû à cette chose qui tournait autour de nous. Cette chose, elle est liée à cette interférence en place ? Oui. Ça fait comme si encore il y avait cette machine. Bien. Je le sens, là. Dans le présent, tu la vois toujours ? Tu la sens toujours ? Oui. Où est-elle exactement ? C'est comme si elle était tout autour de nous en fait. Cette chose est toujours là ou est-elle par intermittence ? Non, elle est là par intermittence parce que tout à l'heure, ça allait mieux et là, ça revient. Pourquoi est-elle là ? Pourquoi revenue ? Parce qu'on... Alors, c'est bizarre parce que j'entends que c'est comme si on l'a créée. Fais-la disparaître. C'est fait ? Je n'ai plus rien, là, mais par contre, j'ai toujours le cœur qui va vite. Tranquillise ton corps, il ne s'agit que de résidus. Ça y est, c'est bon, ouais. De quelle façon cette chose influence Angélique ? Quelle est la fonction de cette chose ? C'est comme si ça ne lui permettait pas de... Encore de réintégrer ses corps les uns dans les autres, en fait, ces différents fragments... Ça permet à la fragmentation de maintenir vivace. De perdurer, oui, oui. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec la partie d'Angélique, cette partie plus fantomatique, mais qui toutefois est quand même relativement très, très consciente. Oui. Bien. Laisse-moi une question avant cela. Une question. On a vu que ces quatre parts se nommaient différemment. Oui. Aucune d'entre elles n'accepte cette réalité physique d'Angélique ? Non. Pourquoi non ? À part celle qui est fantomatique, c'est comme si c'était elles qui essayaient de résoudre le conflit. Tout ça. Oui. Tout ça, mais les autres, c'est comme si même les autres, elles étaient complètement indépendantes, en fait. indépendantes ? Oui, les unes des autres. Oui. OK. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. OK. Laisse-moi avec Angélique, dans le présent. Angélique ? Oui. Tu acceptes que je te nomme ainsi ? Oui. Donc, tu acceptes de porter ce nom, ce corps ? Il faut avancer. Il faut que j'avance. Combien de temps est-ce que tu penses que ça va prendre cet amassage de toi-même pour l'assemblage ? J'espère assez rapidement. Ça fait combien d'années terrestres que tu essaies ? Ça fait des années, des années, des années. Est-ce que tu es déjà parvenu à rassembler un morceau de toi ? Non. J'ai toujours échoué. Tu n'y arriveras pas parce que tout le système créé par et pour toi fait en sorte de t'empêcher à reproduire cette unification. Tu produis plus de fréquences dans cet état-là. Tu n'es pas un danger dans cet état-là. Ils te soumettent en te fragmentant. Diviser pour mieux régner. Ça s'applique parfaitement à ton cas. Avec Valérie, nous avons collecté un grand nombre d'informations dans cette session sur qui tu étais, qui tu es, parce que tu maintiens présent ce nom Alali qui n'est plus ton nom d'aujourd'hui. Je veux savoir si tout comme nous tu as récupéré toutes ces informations. Tu te souviens de tout ? Oui, j'ai tout vu. Tu as tout vu ? Oui. Bien. Ils interfèrent dans cette vie présente et tu n'es même pas présent toi-même. Réalement. Une partie de toi faible est là. La question que j'ai à te poser c'est apprécies-tu suffisamment ce corps humain, cette dimension terrestre pour avoir envie de pleinement t'y incarner, de donner une opportunité d'y être ? Et pour de vrai cette fois. Alors, pour être honnête, je dirais que c'est en effet très difficile mais je suis résignée à vraiment être pleinement incarnée parce que cette situation ne peut plus durer pour toutes les parties de moi. Et je ne veux plus... Quand tu parles que tu utilises cet adjectif difficile, c'est pour caractériser les conditions de vie humaines ? Oui. Je ne veux plus avoir cette séparation. Ce n'est plus possible. Je ne veux plus être compartimentée comme ça. Penses-tu réellement que ce sera plus difficile de vivre de façon unitaire dans un corps humain dont tu peux commander chaque production énergétique, chaque mouvement énergétique ? Non, ce ne sera pas plus difficile. où les quatre parties de toi-même sont soumises à ce type d'être ? Ce ne sera pas plus difficile parce que je me rappelle avant que je sois à fragmenter et j'étais bien. J'étais bien et j'avais un corps. Et aujourd'hui, je peux retrouver cette condition-là aussi. Alors, ce ne sera pas difficile. Ne crois pas que tout est difficile. Tu t'installes dans la création que tu t'imposes et que tu crées pour toi. Si tu penses que tout est facile et que ces prochaines années, ce sera comme à Bora Bora, ce sera Bora Bora. Tout dépend de toi. de ta faculté à créer ton décor, tes vibrations. D'accord ? Oui. Bien. Prête ? Je suis prête. Pour te déconnecter de ces êtres ? Oui. Faire en sorte qu'ils n'aient jamais, jamais existé ? Oui. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie ? Oui ? Déconnecte-toi. Déconnecter. Ça y est, c'est bon. Bien. J'aimerais que tu me fasses sentir la façon dont tu ressens la canalisation dans ce cas précisément. par rapport à tout à l'heure, je dirais il y a quand même une différence. C'est comme si elle avait déjà pris plus de consistance. C'est comme si elle était déjà en train de vouloir intégrer ce corps physique. Vraiment. quoi, c'est vivre pleinement. Il y a comme une orientation commune de ces parties. Oui. OK. On l'a vu dans des sessions précédentes. Jamais, au sein de notre team, nous ne procédons à des réunifications. On n'assemble pas ce qui a été désassemblé. Donc, Valérie, tu vas m'emmener maintenant dans l'espace et le temps avant même qu'il y ait cette défragmentation. Avant même l'interférence. Avant cela. OK. Ça y est, j'y suis. Où es-tu ? Quand es-tu ? Je suis sur cette planète. Je suis sur cette planète. Hostile ? Oui, la planète hostile. Bien. Maintenant, tu vas regarder. Bloque la scène un instant. Oui. Tu vas regarder une chose. Tu vas regarder de quelle façon il n'y a pas encore eu de changement de sa volonté. Il y a eu simplement une orientation nouvelle dans le présent. Donc, on est encore connecté dans le présent. À ce moment-là, les factions sont en quête de ces êtres qui restent et qu'ils veulent. De quelle façon les ont-ils trouvés aussi rapidement ? C'est comme si... Moi, ce que je ressens, c'est comme s'ils pouvaient les voir à distance. Comment ? Comme s'il y avait des systèmes d'observation, je ne sais pas, en tout cas, de détection. Ce que je sens, c'est qu'il y a des systèmes de détection. Est-ce qu'il y a des systèmes de détection sur leurs engins ou sur leurs êtres qui leur permet d'être détectés ? C'est comme si c'était sur eux directement. Regarde ce qu'ils sont capables de détecter. Alors, ce que je vois là, c'est comme s'il y avait une... Alors, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais une émanence, quelque chose qui émane, en fait, d'eux et que il y a des... C'est détectable, en fait. C'est comme s'il y avait des... C'est leur sphère énergétique qui est détecté ? Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment comme s'il y avait une émanation de quelque chose autour d'eux qui serait détectable, en fait. Mets-toi en contact avec Alali dans cette scène-là. Oui. Rappelle-la à notre bon souvenir. Ça y est, je suis en contact avec elle. Elle récupère les informations. Il n'y a pas de limite, pas d'espace, pas de temps. Elle a tout déjà dans son esprit. C'est fait ? Oui. Tu vas lui demander s'il y a un moyen. Elle sait maintenant de la façon dont ils sont détectés, dont ils ont été trouvés. y a-t-il un moyen qu'ils puissent mettre en œuvre pour empêcher cette détection ? Oui. Oui. Elle me dit que c'est comme s'il fallait tout rétracter, en fait. Comme s'ils se mettaient invisibles. Ils sont recherchés. Tous autant qu'ils sont. Oui, ça y est. Il est temps de se prémunir de l'attaque et de la détection. Ça y est. C'est fait ? Oui. Qu'est-ce qui peut me faire penser que dans le futur, ils ne vont pas être à nouveau détectés ? Parce qu'en fait, ils ont compris que c'était cette émanation, en fait, et du coup, ils ne la laisseront plus s'échapper. C'est comme ce qu'il me dit. Ce processus de changement a-t-il une conséquence négative sur eux ? Non. Non, non. Il n'y a pas de conséquence négative. Pourquoi avaient-ils besoin de cette expansion, alors, avant ? C'est parce qu'en fait, c'est comme s'ils échangeaient des choses énergétiquement entre eux et qu'ils avaient besoin de cette expansion-là. OK. Ça les empêche de communiquer, d'interagir ? Non, ça ne les empêche pas parce qu'ils ont trouvé un autre moyen finalement. Comment ? Ils le font plus par télépathie. OK. Bien. j'aimerais qu'on avance dans cette scène. Les factions sont toujours très proches. Fais défiler ces scènes et dis-moi ce qu'il se passe. il se passe rien, en fait. C'est une bonne nouvelle. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. C'est comme s'ils passaient mais qu'il n'y avait rien qui se passait, en fait. Bien. Maintenant, un point précis dans la destinée a été changé. L'être qu'elle est reste parfaitement unifié. Parfaitement elle-même. Maintenant, tu vas prendre de nouveau une grande perspective sur sur sa ligne de vie. Parce que la question qu'on nous pose souvent, mais si tu changes le passé, Aurore, pourquoi alors elle serait là vraiment dans le présent en 2019 ? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? En fait, j'ai la réponse parce que je l'ai eu avant tout à l'heure. C'est comme si ils décidaient finalement après de s'incarner sur la Terre. D'eux-mêmes, en fait. En dépit du fait d'avoir eu à leur disposition des informations si néfastes sur cette humanité, et sa dimension ? En fait, ce n'est pas si néfaste que ça, c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas si néfaste que ça. On a tendance à croire que c'est vraiment néfaste, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter qui sont vraiment merveilleuses sur cette Terre. Combien d'entre eux ont pris cette décision ? Il y en a une petite cinquantaine, je dirais. Bien. Maintenant, retour en 2019. Dans le présent. Dis-moi ce que tu vois. Je vois en fait Angélique, mais je la vois en un seul point. Je la vois en un seul point. et je la vois, elle s'étire, elle s'étire les bras comme ça et c'est comme si elle se réveillait d'un seul coup et qu'elle prenait possession de ce qu'elle est réellement en fait. Bien. J'aimerais que tu regardes la forme sous laquelle elle se présente dans notre présent. sous la forme d'Angélique telle que je l'ai vue tout à l'heure. C'est la même. Bien. A-t-elle gardé des traits inhérents à cette forme d'origine qu'elle était, qu'elle avait ? Alors, les traits, c'est vraiment, il y a une sensibilité vraiment qui est présente et une gentillesse, vraiment quelque chose de paisible en elle. Bien. Regarde la façon dont circulent les énergies, toutes les énergies dans son corps. Oui, ça circule bien. Il y a vraiment des mouvements au niveau de la tête, du corps, des jambes. Il y a vraiment un mouvement. Bien. Tu vas lui demander si avec cette nouvelle condition ésotérique, il peut exister des liens toxiques avec d'autres êtres humains. Elle me dit non. Bien. J'aimerais lui demander comment est-ce qu'elle se sent si je mentionne son père. Elle me dit je me sens bien. Est-ce qu'elle aimerait voir où il est ? Qui il est ? Oui. 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 Qu'elle le fasse si tu me dis ce qui se passe. Alors, je vois comme c'est un être qui s'approche d'elle et je le vois comme si c'était une image en fait, comme si c'était en deux dimensions. Je vois, hop, il s'approche d'elle et Demande-lui de regarder cette image, l'information contenue dans cette image. Est-ce qu'il s'agit bien de son père, son essence ? Oui. Elle me dit oui, c'est bien lui. Alors, elle va lui demander pourquoi est-ce qu'il décide d'envoyer l'image et qu'il ne vienne pas lui-même. Est-ce qu'il peut venir lui-même ou est-ce qu'il est empêché de venir ou est-ce qu'il ne veut pas tout simplement être là ? Non. Il dit qu'il ne peut pas être là. il ne peut pas être là et je ne sais pas, il me dit je ne peux pas être là parce que je suis empêché. Il me dit je suis empêché. Il s'empêche ou il est empêché ? Je suis empêché, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il dit à Angélique là. Je suis empêchée. Serre-toi de l'information génétique du père pour pour transcender le temps, l'espace et le trouver. Où est-il ? Je le vois, c'est comme s'il était au-dessus mais au-dessus d'elle mais très très loin et qu'il observe. regarde l'espace dans lequel il s'inscrit. D'abord une chose, est-ce qu'il est toujours dans notre dimension terrestre ou est-ce qu'il l'a quitté ? Non, il n'est plus dans notre dimension terrestre. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne peut pas revenir ou qu'il ne veut pas revenir ? Non, c'est pour ça qu'il ne peut pas revenir. Il est obligé comme s'il était obligé d'envoyer une image holographique. C'est ce que je vois. C'est pour ça qu'il apparaît tout plat. Ça, c'est normal. Ça peut être un geste de protection aussi de soi-même. Il est conscient des dangers de cet endroit. Fréquentiellement, comment est-ce que tu le sens, ce père ? Ça va. Après, ça va. Il est... Je dirais c'est pas non plus mais très très... Ça vibre pas non plus très 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 haut mais ça va, quoi. C'est... Il y a de la paix, quoi. Je sens il y a de la paix, il y a... Il y a de la sérénité, il y a de l'amour aussi. Ok. Oui. Demande-lui s'il veut qu'on l'aide à changer d'endroit ou est-ce qu'il... Il est bien là où il est ? Non, il dit qu'il préférer changer d'endroit. Ok. Tu es d'accord pour lui ouvrir cet espace ? Oui. Il s'agit simplement de lui permettre de mettre un pied dans un espace à une fréquence plus élevée. Valérie. Oui. J'ai bien compris. Je le fais. C'était fragmenté mais tu as bien compris. Tu m'envoiras. Oui. Ok. Oui, ça y est. C'est bon. C'est fait. Est-ce qu'il est lié encore d'une façon ou d'une autre à cette terre émotionnellement ou pas ? Non. Là, il n'y a rien. Non, non. Il en est sorti. Demande s'il a un message pour Angélique. Est-ce qu'il se souvient d'elle d'abord ? Oui, il se souvient d'elle. Alors, je l'entends. Il dit je te demande pardon. et il dit encore je suis désolé et mais celui que tu as connu n'est plus et je t'aime. Ok. Elle se sent prête d'elle laissé. Oui. Bien. On va le laisser partir. On va lui souhaiter bonne route. Ça y est, c'est bon. Il est parti. Ok. Bien. Demande à Angélique comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit je me sens merveilleusement bien. 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 Parle-moi une dernière fois de son corps et on ferme. Ses couleurs, ses énergies. Ses couleurs, alors écoute, il y a du blanc, du vert, du bleu, du rose et ça ça bouge. Ce n'est pas statique. Ça bouge bien. Bien. Avec cette nouvelle condition ésotérique, se sent-elle prête à jeter un coup d'œil sur un champ de possible futur. Oui. Bien. Avec une attention particulière pour la façon dont elle va se connaître, se reconnaître et mettre sa pierre dans ce monde professionnellement. Alors tu me parles de professionnellement mais là ce qu'elle me fait voir c'est comme si elle dansait, elle se maquillait vraiment là et professionnellement alors je vois des ouvertures, il y a des ouvertures en fait, elle me fait voir qu'il y a des ouvertures qui viennent à elle et qu'elle aura le choix. Bien. qu'il y aura il y aura plus de quoi voilà ça sera plus c'est ça c'est pas autre chose quoi elle aura vraiment le choix. Pour autant va-t-elle parvenir à trouver un flux, un courant à suivre dans lequel elle se sente bien professionnellement ? Oui, oui, oui. Ok. sentimentalement ? Alors sentimentalement, je dirais, là ce qu'elle me fait voir c'est qu'elle a encore un peu de chemin à faire avant d'être stable avant d'être stable et bien. Sa santé, regarde s'il y a un impact sur sa santé. Oui, il y a beaucoup plus d'énergie en tout cas moi je vois ce qu'elle me fait voir c'est qu'elle a envie de bouger qu'elle a envie de sortir qu'elle a envie vraiment de danser après je ne sais pas si elle aime danser mais en tout cas c'est ce qu'elle me fait voir et qu'elle a envie aussi d'avoir des couleurs de la couleur sur elle. Tu sais, ça peut être simplement de simples messages envoyés pour montrer comme l'énergie du mouvement tu sais, sous l'image. Une chose, tu vas tu vas demander à Angélique si elle a un message pour sa partie physique et enfin. Oui, que c'était vraiment elle la remercie parce que l'appel l'appel était lancé vraiment pour retrouver cette réunification et que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont accompli toutes ces parties-là en fait aujourd'hui pour être unique. Toutes les parties, de quoi est-ce qu'on parle ? Oui, de ces parties tout à l'heure en fait qui sont et qui n'existent plus aujourd'hui. Et en fait, c'était, elle a remercié en fait d'avoir fait ce travail tout simplement. Aussi, sa partie physique. Ok, bien. Prête pour rentrer ? Oui. Bien. Donc, Valérie, comme on a l'habitude de le faire, dans un premier temps, tu vas dire à Angélique de sortir de cet espace de co-création et d'entrer dans le sien propre, son propre flux, ses propres couleurs avec cette fréquence qu'elle a déjà élaborée dans son corps. Tu fais la même chose de ton côté. Oui. À un, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement de tous et de tout. Retour avec toi. Ton rythme respiratoire, ton corps, tes informations et ce retour est très, très agréable. Tu peux déjà élever tes fréquences à ton niveau optimum. À deux, tu continues encore et encore d'élever ces fréquences, de régénérer ces fréquences dans chaque cellule. chaque organe. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens forte et tu te sens puissante et suffisamment dynamique pour revenir pleinement dans le présent. À trois. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Valérie ? Très, très bien. Merci. Physiquement ? Physiquement, très, très bien. Je suis détendue, je suis sereine et pleine d'énergie. Bien. Angélique, je te laisse revenir dans cette session vocale. J'ai pas trop les mots là parce que sur les prénoms, j'ai jamais été à l'aise avec mon prénom et mon petit surnom en fait, c'est Lely. c'est bizarre. Donc, oui, là, je suis... Ouais. Comment tu te sens maintenant ? Je me sens super bien. J'ai l'impression que je remonte en énergie. Ça recircule. C'est pas une impression. A priori, c'est pas une impression. Ouais. Ah ben oui, mais je me sens, ouais. Je suis émue, je suis vraiment... Je vous remercie beaucoup parce que c'était important, je me sentais... Je savais qu'il y avait un problème de toute façon, c'était pas... C'est pas possible. Mais je suis très surprise de... Ouais. être partagée comme ça... Maintenant, ça me parle. Et t'es ? Oui. Non, non, c'est super. Angélique, cette session, on la partage ? Avec grand plaisir, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non. Pas de boulot supplémentaire. Ça ira. Tout le monde est au courant de tout maintenant. C'est vrai que tu me fais gagner depuis 12 heures. C'est vrai. Bête. Bien. Alors Angélique, la seule chose que je te demande et je termine toujours avec ça, c'est de revenir vers moi, vraiment, dans quelques semaines, quelques mois et me parler un peu de tous ces flux qui se sont mis en place et qui ont commencé à être modifiés dans ta réalité. D'accord. D'accord. Je le ferai. Je vais obliger les clients, tu sais, quand ils me disent d'accord, je vais dire d'accord, mais tu l'as dit sur la vidéo. Je vais revenir vers toi. Je le ferai. Oui, bien sûr. Bien. Je compte sur toi. Maintenant, ce que je fais, mesdames, c'est simplement arrêter l'enregistrement de la session. Je vous salue tous. Je vous souhaite une belle soirée en France et Angélique, tu restes en ligne, tu ne coupes pas encore. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.